Alors Jacques Villeglais, que pouvez-vous nous dire à propos des affiches lacérées ? Les affiches lacérées, c'est quelque chose qui représente la ville. A l'heure actuelle, ça commence à disparaître dans les villes pour partir plutôt dans les bourgs, sur les voies départementales, les carrefours. Mais quand j'ai commencé, Paris était la reine de l'affiche. Paris n'était pas ravalée, donc il y avait un laisser-aller complet. C'est dans les années 80, la fin des années 80, que les grandes villes, surtout du Nord, ont supprimé l'affiche à portée de la main. Et l'affiche, dès que j'ai commencé en 1949, j'ai compris qu'elle représentait notre culture politique, notre culture commerciale. Mais je l'apprenais lorsque le slogan politique était devenu illisible et que le sourire commercial était gommé. Très bien. Et est-ce que plastiquement, vous recherchez des qualités dans ces affiches ou dans la manière des agencés, des déchirés ? Vous voyez, j'ai travaillé, bien entendu, au début, les premières affiches, ce sont surtout des affiches de cinéma. Mais à une époque où il y avait beaucoup de cinéma de quartier, donc la publicité était simple. On annonçait le film de la semaine et le film de la semaine suivante. Donc il n'y avait pas de reproduction. Ce n'était pas comme en Italie, il y avait beaucoup, l'imagerie était au-dessus du cinéma. Mais les annonces, c'était que de la typographie. Donc, au début, je faisais du poste cubiste. C'était le collage cubiste a introduit la typographie dans l'œuvre. Et donc, j'étais dans cette tradition. Mais c'était un danger. Donc, j'ai compris qu'il ne fallait pas choisir l'affiche pour son goût personnel. Il fallait choisir l'affiche avec l'esprit du collectionneur qui achète une œuvre parce qu'il ne la comprend pas. Donc, pour rentrer dans la sensibilité, dans un esprit conceptuel d'un artiste. Et lorsque le véritable collectionneur, lorsqu'il s'est introduit dans l'esprit de l'artiste, il choisit une œuvre différente. D'accord, très bien. Et par rapport au mouvement des nouveaux réalistes, vous vous situiez dans quelle démarche en plein dedans, finalement ? Alors, quand j'ai commencé les affiches, on ne parlait pas des nouveaux réalistes. C'est dix ans après, il y a eu la première Biennale des Jeunes. Et donc, on n'était pas accepté par les artistes de l'époque. C'était très conventionnel. Donc, il y a eu un groupe, Tengeli, qui faisait une machine à peindre, qui est donc un peu ironisé sur le dripping, l'action peinting. Et puis, il y avait Armand, plutôt Klein, qui lui mettait de la poudre bleue sur du vernis. Donc, il n'y avait pas de trace de pinceau. Le peint était absolument détaché de l'œuvre. Il n'y avait rien de personnel, que le choix de la couleur, que le choix du format. Et puis, il y avait des affichistes. Raymond Hens, François Dufresne et moi-même. Et donc, un jeune critique de 29 ans a eu l'idée de faire un groupe. Et l'esprit du groupe, c'était un peu le déchet. C'était, ou bien la poudre bleue. C'était une poudre avec laquelle tous les étudiants repeignaient leur chambre, parce que c'était la poudre la moins chère. Et la machine à peindre était faite avec des matériaux de récupération. Donc, vous voyez, il y avait cet esprit de la récupération de la fiche lacérée, de la récupération parce qu'on revenait d'une guerre, 59, et on n'était pas encore dans la société de consommation qui s'est révélée quand il y a eu la déconomisation en France. D'accord. Très bien. Et ensuite, vous avez créé les alphabets sociopolitiques. Que pouvez-vous nous dire à propos de ces alphabets ? Et donc, c'est encore 10 ans après, 69 cette fois-ci. Donc, c'était une inscription sur un mur de métro. Le N était fait avec les trois flèches du Parti Socialiste de 1930, le I, la croix de Lorraine, le X, la croix gammée, le O, cercle méditerranéen, avec la croix celte à l'intérieur. Et à nouveau, les trois flèches. C'était donc une écriture anonyme sur un mur. Et tout poète, tout peintre, tout dessinateur a un rêve de créer un alphabet. Et là, ça a été, pour moi, un choix. Je me suis dit, c'est fait pour moi. Et j'ai mis 10 ans avant de faire des graphismes d'une certaine taille. C'est à la fin des années 70 que, parce qu'il fallait que j'assemble tous les signes politiques, puis les signes de la banque, le S, le dollar, le Y, le Yen. Et maintenant, depuis l'an 2001, le E, l'euro. Très bien. Et finalement, il y a une relation entre les papiers déchirés et les alfabés sociopolitiques dans cette appropriation ? L'association, ça vient du mur. Et qui a écrit sur le mur ? Ce sont des anonymes. Ça parle de la société. Les affiches racontent l'histoire des fantasmes et de la politique. L'écriture sur les murs, c'est l'anonyme. Et moi, je recueille cela. Alors, ce qu'il y a qui est différent, c'est le moyen de le présenter au public. L'affiche, je marouflais et c'était tout. Tandis que les signes sociopolitiques, c'est moi qui écris. Donc, comme j'avais une position un peu anti-picturale, anti-peinte, je me suis dit, eh bien, je vais me présenter comme un simple dessinateur de planches d'encyclopédie qui fait des graphismes pour mettre en valeur un alphabet. D'accord. Très bien. Jacques-Louis Léglé, merci. 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 Merci.